Bien, puisque vous avez dit que vous étiez au violon, vous avez été inculpé, entendu par le juge d'instruction et laissé en liberté. Oui. Pourquoi, si ce que vous dites est constant, vous n'êtes pas allé au PM3, déterrer ce registre-là pour venir dire au juge d'instruction, voici la preuve que moi j'étais au violon. Je ne pouvais pas être et au violon et présent au stade du 28 septembre parce que la période concernée m'a trouvé au violon. Pourquoi vous ne l'avez pas fait dans ce cas ? Si effectivement, je dois vous croire. Monsieur le procureur, j'ai dit que ces documents-là ne m'ont pas été donnés, donc je n'ai pas fait allusion à ça et ils ne m'ont pas demandé d'aller chercher et venir montrer au pôle de juge. Oui. Personne n'est venu pour me dire de partir chercher ces documents et venir montrer devant eux. non, eux, ils faisaient leur travail, ils vous appartenaient à vous de vous défendre. En quoi faisant ? Parce que c'est vous qui avez dit que vous étiez au violon du PM3. Et quand je vous ai posé la question, elle n'était pas fortuite, celle de savoir si votre passage a été documenté. vous avez dit quand vous êtes venu, on vous a enregistré dans un registre. C'est ce que vous m'avez dit, non ? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je suppose que l'enregistrement là contenait la date tout au moins à laquelle vous êtes arrivé, même si votre filiation n'est pas là, vos prénoms, un nom et le motif pour lequel vous êtes là. Je suppose. Monsieur le procureur, j'ai dit que je ne suis pas parti chercher ces documents. Très bien, le tribunal a précédé. Voilà. Je ne suis pas parti chercher les documents. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune documentation là-bas me concernant. C'est bien vous qui m'avez dit, suite à une de mes questions, que vous avez été enregistré. Quand vous revenez dire qu'il n'y a aucun document vous concernant, à quoi on doit s'en tenir ? Vous avez été enregistré ou pas ? Il y a eu un enregistrement quand je suis arrivé. Quand vous parlez de documentation vous concernant, vous faites allusion à quoi alors ? Peut-être mon enregistrement dans le registre. Ce registre n'existe plus ? Ça n'existe plus. En tout cas, à ma connaissance. Vous êtes reparti demander, on vous a dit qu'il n'existe plus ? Bon, je suis allé voir le PM3 parce que le PM3 s'est déplacé au moins deux fois. On a quitté ici, en ville. Ils sont partis à Matam. De Matam, ils sont revenus. Comment on appelle ça ? Direction des investigations judiciaires de la gendarmerie maintenant. Donc, ces passages-là, bon, ils ont fait disparaître les archives. D'accord. Vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009, on a tiré sur des manifestants au stade du même nom, n'est-ce pas ? Pardon ? Vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009, on avait tiré sur des manifestants à l'intérieur du stade du même nom, n'est-ce pas ? Bien, moi, je ne sais pas parce que j'étais en prison. Comment on appelle le violon au PM3 ? Je ne sais pas s'il y a eu des tirs sur les manifestants. Je ne sais pas. Même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'ont appris. Pardon ? Même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'avaient appris. Bon, en tout cas, moi, j'étais en prison au PM3. Personne ne m'a informé à l'instant T, le 28 septembre. Et les jours d'après ? Bon, les jours d'après, bon, les radios en parlaient. Ça, je ne peux pas mentir parce que c'est un événement national. Voilà. Qui a tiré sur les manifestations ? Vous ou vos hommes ? Ça vous fait rire, ça ? Excusez-moi, monsieur le procureur. Je ne peux pas... Je dis que je ne connais rien de ce qui s'est passé le jour du 28 septembre. Ça m'a trouvé au PM3. Je ne peux pas dire telle personne, telle personne sont partie là-bas. Je ne peux pas faire, n'est-ce pas, la caricature ou faire un schéma sur l'événement du 28 septembre. Je ne peux rien dire. Oui, sauf que moi, je n'ai pas la preuve que vous n'étiez pas là-bas. Je n'ai pas la preuve que vous étiez retenu au violon du PM3. Donc, conséquemment, je pose mes questions, monsieur Camaran. D'accord. Aviez-vous vu des femmes violées ou contentées de violer ? Je n'ai bu personne. J'étais au violon. En marge des massacres du 28 septembre 2009, n'avez-vous pas à l'aide d'armes ou soustraient des biens appartenant à autrui ou facilité cette soustraction à tierce personne ? Ce n'est pas de ma nature, monsieur le procureur. Je ne peux pas voler quelqu'un. Je suis un officier supérieur, bien traité, donc je ne peux pas me permettre de faire ces sortes de choses. Est-ce que donc, même si vous n'avez pas posé un acte, est-ce que vous n'avez pas facilité à quelqu'un d'autre de se livrer à une telle pratique ? Je ne peux le faire parce que je sais que c'est une chose interdite. Je ne peux pas commettre quelqu'un de faire un acte qui est contraire à la loi. Je ne peux pas le faire, monsieur le procureur. Les jours qui ont suivi le 28 septembre, aviez-vous appris que plusieurs Guénéens qui se trouvaient au stade, qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara, n'avaient pas été retrouvés ? Vous avez appris ça ? S'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Les jours qui ont suivi le 28 septembre 2009, aviez-vous appris que plusieurs Guénéens qui se trouvaient au stade du même nom et qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara, n'avaient pas été retrouvés ? Vous avez appris ça ? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris qu'il y avait des Guénéens qui étaient portés disparus ? Non, monsieur le procureur, non. Que savez-vous des forces communes ? Rien, rien, rien. Je ne peux connaître tout ça là parce que j'étais au violon, monsieur le procureur. Monsieur Kamara. Oui, monsieur le procureur. Avez-vous tiré sur un manifestant ? J'ai fait le libériat. Je n'ai pas tiré sur quelqu'un là-bas. Ce n'est pas ma propre population sur laquelle je vais tirer. Je ne peux pas faire ça. Vous n'avez pas tiré sur un manifestant ? Non. Vos hommes non plus ? Non. Je n'avais pas d'hommes parce que j'étais en prison. Alors, dans ce cas, puisque vous dites que vous étiez retenu contre votre volonté au PM3 est que le capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous, qui appartenait au même service comme vous, a été formel, qu'il vous a vu, vu de ses propres yeux, en votre qualité de chef d'équipe, l'équipe à laquelle il appartenait. Il a tenu cette déclaration. Êtes-vous prêt à être confronté à ce monsieur-là ? Je suis prêt. Il n'a qu'à venir ici parce que mon chef de service qui m'a mis en prison, lui, il est là. Il y a d'autres officiers qui sont chargés de faire la planification. Ceux-ci lui ont planifié. Si j'étais planifié avec lui, il lui viendra dire ça ici, monsieur le procureur. Quels sont ces officiers-là ? Bon, j'ai dit les officiers qui sont là, qui étaient censés de faire la planification. C'est qui ces officiers, monsieur le camarade ? Je ne sais pas. Peut-être le chef de service peut le dire parce que ça m'a trouvé en prison. L'événement du 28 septembre. Habituellement, dans votre service, qui faisait la planification ? Bon, c'est Thiebolo qui disait qu'il y a tel événement par-ci, tel événement par-là, il faut aller là-bas, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada